et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode alternatif alors alternatif vous explique rapidement si vous êtes en train de lire la playlist dans l'ordre la sauvegarde comme d'hab façon dès qu'il y a une mise à jour il y a des bugs fait deux fois que je perds la sauvegarde mais donc aux alentours de l'épisode 70 juste au début du main en fait du coup j'avais abandonné puis finalement je me suis dit bon on va quand même retenter la partie donc je suis en train de la refaire et là en faisant Yukon je me suis dit je vais insérer ce petit épisode j'en parle dans l'épisode 37 brièvement disant on va les sauver donc là le véhicule donc perdu en route on récupère un petit kodiak et puis on a un petit pont à réparer et puis voilà j'avais envie de le mettre cet épisode là donc pour le coup il est avant le 37 alors du coup bah soyez pas surpris c'est pas le même véhicule là il n'y a pas le brigadier j'ai décidé de refaire le Yukon j'ai hésité à le refaire franchement j'ai hésité je me suis dit allez allons-y je vais pas prendre le brigadier comme ça si je veux l'utiliser ailleurs bon bah je peux je me suis dit vas-y je vais tenter le petit 4 6 81 comme ça en plus parce que comme c'est une map caterpillar je me suis dit bon comme ça voilà on aura un camion caterpillar on a toujours le 745 c'est lui qui s'occupe de faire de faire le carburant on a les petits transpalettes c'est du caterpillar je me suis dit ouais pourquoi pas pourquoi pas et puis et puis voilà quoi en fait donc j'ai pris celui ci alors je saurais pas trop dire parce que Yukon elle est quand même est quand même dur elle est quand même très dur donc est ce que c'est le camion qui pêche ou pas je sais pas franchement il faudra que je l'essaye sur une autre map pour voir je peux pas dire qu'il s'en sort pas terrible même si là il galère mais je pense que là j'ai pris le j'ai pris le seul endroit où il fallait pas mettre les roues et l'essieu central je suis pas persuadé non plus de son efficacité des fois j'ai l'impression que ça gêne plus qu'autre chose et comme là en fait comme il se tanque sur la sur la pierre là il me bloque je mon sceptique bref en tout cas je voulais vous le mettre cet épisode c'est surtout par rapport au pont vous verrez après je vous fais la mission complète et puis et puis voilà j'essaie de me dépatouiller là voilà limite on va charger les deux les deux pièces détachées déjà on va essayer de se sortir après que le treuil je pense qu'il ya moyen voilà il est bien enfoncé jusqu'à la garde je sais pas si je vais réussir à le sortir là le camion qu'est ce que j'ai paumé là empiler réinitialiser gru assez il ya un menu en plus là pour la suspension du coup ça me paume à chaque fois à chaque fois que j'y vais bon alors si je le tire de l'arrière normalement ça devrait passer ça mais tout allez mon gros j'ai pas trop cette suspension parce que normalement on l'enclenche quand on a un chargement lourd en fait pour éviter que les suspensions elles soient trop c'est j'ai l'impression que justement quand il est dans la boue comme ça si jamais les suspensions donc ça relève un peu le camion mais du coup j'ai l'impression qu'il ya moins de comment je pourrais expliquer les roues elle touche moins le sol en fait il ya moins de il ya moins de surface de contact sur la boue j'ai l'impression qu'il galère encore plus quand j'enclenche j'ai toujours pas compris un c'est un peu comme le déryling orne là sur alaska je toujours pas compris en fait l'utilité de ce que vraiment c'est une utilité je suis pas sûr j'ai plus l'impression que c'est handicapant je sais pas si ma phrase était dans le bon ordre là allez bon bah c'est bon on est sorti quand même voilà ce camion du coup moi je m'en suis pas trop servi sur yukon puisque finalement j'ai pris l'option que tout le monde fait c'est à dire que j'ai ramené le twin steer c'est le twin steer qui fait tous les tous les allers-retours en fait il y a tellement d'aller-retour c'est quand même plus pratique ça fait beaucoup de chargement automatique c'est vrai mais assez quand même plus confort c'est quand même plus confort au twin steer que que avec les petits camions comme ça quoi alors il le 4 il m'a fait quelques petites missions de pêche mais c'est tout un petit défaut qu'il a ouais le 4 aussi c'est qu'il a pas de suspension surélevé non plus donc du coup comme il ya pas mal de caillasses et qu'il est pas en surélevé bah y'a pas il a du mal à passer sur la caillasse du coup sur l'introduction et je pensais que je repasserais maintenant comme un couillon je suis passé à droite je sais pas si vous avez vu au début on va revenir en arrière vite fait il y avait le petit justement le petit trois palettes là qui était à côté de la voie ferrée c'est parce que j'ai déjà ramené une cabane sur sur lui là et j'avais bainé en fait donc j'avais ramené le petit trois palettes pour le remettre sur ses roues je suis servi vers le dépannage c'est pour ça qu'il est dans ce coin là en fait là petit passage que j'ai découvert sur en refaisant plutôt que de l'onger la voie ferrée ici je passe par là et beaucoup moins beaucoup moins casse-gueul avec les rails et là ça passe plutôt pas mal pour le let's play global pour vous situer rapidement si vous attendez la suite j'y suis presque j'y suis presque j'ai commencé les en fait l'exploration du du main donc je vais pouvoir je pense que je referai les deux premiers épisodes parce que je vais pas utiliser le même camion du coup quand quand ça sortira j'effacerai alors je crois que ça va être 71 73 du coup je les effacerai je les remplacerai là c'est juste que je sais pas justement quel camion j'envoie dans le main je pense que j'emmènerai bien peut-être le gmc ou un truc comme ça donc du coup il faut que je termine visconsine pour pouvoir libérer le gmc parce que du coup c'est les gmc qui font visconsine pour pouvoir prendre le main donc voilà ça devrait pas tarder à tomber mais je pense que j'ai plus d'essence je vais aller chercher l'essence je reviens près dessus voilà donc le 750 il était de l'autre côté en fait il était sur l'autre garage donc j'ai simplement à ramener ici je vous ai fait un petit cut pour le passage ici voilà le plein est fait pif paf pouf allez on va livrer ça donc qu'est ce que je disais oui c'est sur le main là du coup je suis quasiment prêt à pouvoir reprendre reprendre le let's play c'est juste pour l'instant j'hésite effectivement avec les camions je sais pas trop si je prends gmc je sais pas quel camion je vais acheter est ce que je rachète le longhorn mais vous savez celui avec le nez plat là j'hésite encore sur les camions donc c'est pour ça je vais avancer encore un peu dans dans le dans le visconsine je suis à peu près à la moitié sur le visconsine j'ai l'usine à papier après il me restera les voies ferrées après après elle est finie bon c'est assez long mais il reste un petit peu de un petit peu de un petit peu de route à faire mais c'est en bonne voie pour pouvoir repartir moi je pense que pour l'été on devrait pouvoir récupérer récupérer le let's play je suis en train de dérush aussi parce que yukon là au moment où j'enregistre en fait je vous avoue aller alors elle est finie mais pas réellement en fait officiellement je suis à 78% parce que j'ai regardé plus en détail je vous ai je vous avais dit que yukon en fait n'était pas rentable et effectivement je suis en train de dérushé et c'est pour ça j'ai dit tiens cet épisode là faut que je le mette parce que je suis pas peu fier c'est surtout pour le pont là bon je vous mets là parce que c'est le début de la mission donc voilà il faut le mettre c'est pour après là pour aller chercher les deux bois on reviendra dessus tout à l'heure donc en dérushant là je marque en fait à chaque fois même avec les chargements automatiques les réparations enfin je marque je marque tout et en fait je suis sur un bénéfice d'à peu près ouais vingt mille à chaque fois on fait un bénéfice même avec des missions qui rapporte 50 mille par l'entrée raviver la mine là ça rapporte 50 mille au départ sauf que 50 mille il faut remplir je crois que j'ai rempli deux fois de mémoire j'ai rempli deux fois le le carburant donc c'est 12 800 à chaque fois donc 12 8 x 2 il y a déjà 24 mille qui est parti donc je pense que ça va être trois fois parce que j'ai fait que j'ai fait que 15 mille je crois de bénéfice sur la mine mais après j'ai refait le plein pour l'usine même en piochant après c'est vrai que sur la deuxième map pique du gros saumon on a deux remorques à carburant dans la grosse grosse citerne moi j'ai pioché dedans franchement j'ai mais au final on gagne pas on gagne pas grand chose vraiment déçu et donc là en fait je suis bloqué parce qu'en fait je me retrouve où j'ai plus d'essence sur le pic du gros saumon je pense que je pourrai un épisode alternatif de toute façon sur une con peut-être même deux sur le dérush j'ai repéré quelques petits trucs donc j'en reparlerai mais pour l'instant effectivement je suis bloqué parce qu'en fait il me resterait quelques petites missions à faire avec le 4 justement qui pourrait être pas mal à faire sauf qu'il faut que je lui fasse le plein et que les missions bah du coup ces petites missions qui rapportent 6000 et si je fais le plein c'est c'est un billet de 12000 donc voilà vous avez compris et puis j'ai pas pu finir alors que là voilà on a libéré le petit kojak j'ai voulu le ramener après pour on me dire qu'est ce que c'est ce que je peux en faire quelque chose là je vais chercher le bois c'est ce c'est assez ça surtout que je voulais montrer comment aller chercher cette mais cette maison en en bois voilà on va essayer de se faufiler bref du coup je reviens dessus donc là je suis un petit peu bloqué à cause de ça parce que je crois que je dois être quand même là un petit 80 000 de bénéf quand même faut pas déconner mais si je veux finir le 100% donc les missions qui me restent à droite à gauche il faut que je refasse il va falloir que je refasse 2 plein donc j'ai 24000 qui sortent pour les petites missions qui rapportent deux trois mille pas plus à chaque fois et puis j'ai un autre problème c'est que j'ai pas réussi à faire monter la côte au 770 là pour la mission vérification finale là je sais plus quoi il faut monter les trucs j'ai essayé de le tracter dans la côte avec le twin steer et avec le dary langorn parce que du coup j'ai pas acheté le p12 parce que hyper déçu du p12 donc j'ai pas rien investi dedans même si vous verrez dans l'épisode d'après moi je jouais avec mais sur la partie refaite j'ai pas investi dedans j'ai pris le langorn d'alaska qui a fait le taf pour les remorques dont il avait besoin ou la salisse là mais n'a pas réussi à faire monter la côte au 770 donc en gros je pense que pour qu'il puisse monter la côte il faut il faudrait que j'achète un moteur au 770 parce qu'il a son moteur de base il a le 780 donc il faudrait que je lui achète un moteur un moteur à vingt mille donc même si je leur vends après le moteur derrière donc ça fait un moteur à 10 mille la mission rapporte 10 mille vous le donnez mille je pense que je la ferai pas je même en achetant je me suis dit j'achète le moteur éventuellement pour un autre camion je le mets provisoirement sur le 770 enfin il faudrait il faudrait que je vois pour l'instant j'ai pas de camion qui aurait besoin d'avoir un gros moteur donc je verrai dans le futur mais pour l'instant en fait tu connes je suis bloqué voilà 78% parce que l'émission l'émission finale même le bois sont pas rentables je reviendrai dessus un petit peu plus tard voilà je suis passé un peu n'importe où j'aurais dû passer je sais qu'à un moment il fallait couper justement au milieu pour se faufiler là j'ai galéré pas prendre le chemin de droite parce qu'après c'est de l'eau et on boit la tasse c'est non au début fallait prendre la route fallait pas s'embêter à couper parce que là il y a trop d'arbres c'est après qu'il faut couper alors pour yukon ouais j'étais en train de réfléchir aussi comme c'est vrai que j'enregistre tout maintenant comme ça c'est vrai que je m'étais aperçu c'est vrai que faire un let's play résumé je trouve ça pas mal ça va plus vite mais des fois j'avais l'impression d'aller un petit peu trop vite donc là du coup j'enregistre tout quitte à recommander après par dessus comme je suis en train de faire là actuellement en fait au début vous y avez vu que du feu mais là voilà je vois la mèche ça permet au moins vraiment s'il ya des petites missions sympa de pouvoir de pouvoir les insérer en fait parce qu'il ya quand même des petites missions qui sont intéressantes oui celle là j'ai quand même galéré mais le fait d'avoir fini ces deux petites missions là j'étais quand même assez fier voilà pas mentir j'étais plutôt content d'avoir réussi à aller chercher cette petite maison en bois et du coup c'est à ça que c'est une des missions il ya pas mal de petites missions que j'ai un petit peu foiré que je voulais vous mais j'ai chargé ça comme un goré que je voulais mettre que je voulais mettre donc c'est l'occasion à la limite c'est pas plus mal et du coup voilà j'enregistre tout en j'enregistre tout en hd comme ça si vraiment il ya besoin bah je pourrais dans les montages sur les prochains quand je reprendrai le main la plupart seront fait en live donc il y aura le commentaire en direct mais si jamais je fais des petites missions en off comme ça m'arrive assez souvent de faire une mission en off en écoutant la musique à fond du coup je commande pas forcément ça permettra de revenir dessus bref je crois que j'avais dit ça pour enchaîner sur autre chose oui je disais j'avais donc du coup comme j'avais tout enregistré je me demande si je vais pas au moins pour le yukon je pense pas que je ferais michigan alaska temer tout ça vous l'avez tout le monde tout le monde fait donc j'avais pas de soucis par contre pas ces colas il y a plus personne je me demande si yukon je ferais pas un petit comment on pourrait dire j'ai commencé un de premier épisode donc je vais voir donc ça serait des gros épisodes de cinq six heures à chaque fois donc il n'y aura pas de commentaires pour le coup mais de vous mettre je sais pas si ça peut vous intéresser d'avoir le le gameplay complet en fait de cette map avec en insertion je mets justement les frais les frais engagés et les frais ce qu'on gagne pour en fait pour vraiment se rendre compte que finalement yukon franchement si vous voulez le faire en difficile bon vous voulez voilà rouler pas de souci mais sinon franchement la meilleure méthode qui a à faire je crois que au final ça serait vous prenez un scout vous allez débloquer juste les deux les deux caterpillars là les deux c'est là qu'il fallait passer tout à l'heure en fait là il n'y a pas besoin de couper les deux transpalettes et les deux transpalettes qui valent 120 000 vous voulez vendez 60 mille vous vendez les deux vous faites un billet de 120 mille si vous voulez et puis éventuellement vous faites la mission benne contre benne là pour récupérer que ça de 70 vous le vendez alors là vous vous faites un gros billet au pire vous juste en faisant ça vous gagnez plus qu'en faisant toutes les missions d'yukon bon après voilà c'est pas très très rp mais genre si vous avez besoin de thunes mais franchement yukon ouais franchement je l'ai refaite et c'est uniquement pour voir si j'avais si j'avais raison et j'avais pas totalement tort elle est pas rentable en difficile elle est vraiment pas rentable sinon sinon je l'aurais pas refaite sincèrement je l'aurais pas refaite bref bon là on va finir donc le fameux pont de bois celui où j'en parle j'en parle vite fait dans l'épisode 37 donc il sera juste après sur la playlist et le petit le petit kojak j'ai voulu le sortir le kojak mais finalement ce que j'avais gardé la wd puisque à l'alaska je l'ai fait avec le bm je l'ai pas fait avec le kojak comme sur le let's play mais bon il est un peu lent quand même le catin mais je pense que je sais pas franchement j'hésite je crois que j'arrive à voir plus de plus de monde jouer avec pour voir est ce qu'il vaut le coup est ce que dans le main il pourrait faire le boulot nous pose vraiment la question quoi en fait c'est pour ça que j'hésite à pour l'instant pour le main à aller plus loin je ferme comme je vous ai dit j'ai un petit peu d'exploration je sais pas quel camion je pourrais prendre en sachant que là de toute façon je suis un petit peu embêté parce que il faudrait qu'il me fasse encore une petite boucle de mission je sais pas ouais pour le main je sais pas je vais réfléchir encore un petit peu je vais avancer Wisconsin de toute façon je vais voir avec les gmc ce que j'en fais bref en tout cas voilà c'était ce petit passage là surtout que je voulais vous montrer comment aller chercher la petite cabane en bois alors au début au début faut pas chercher à couper au milieu faut passer dans l'eau et après on coupe comme sur le retour vous prenez le chemin du retour j'aimais bien ce petit passage là bon là toujours galère là je me rappelle que le brigadier avait galéré aussi à cet endroit là après j'aime bien j'aime bien le petit bruit du moteur là du cat puis je trouve qu'il a une belle bouille quoi je pense que je le reprendrai alors je sais pas si comme je vous dis dans le main ou peut-être plus tard sur notre map mais je reprendrai je reprendrai ce camion ça c'est sûr voilà le petit pont et allez je vais aller poser le camion là bas ça fera l'enchaînement nickel par rapport au par rapport au prochain épisode le 37 donc pour rappel si vous êtes dessus ici c'est la saison c'est la de camion dans le prochain épisode donc le 37 le vrai vous allez retrouver le brigadier mais à cette place à cette place là juste là juste là après dès que j'arrive à passer ça pas facile à cet endroit ils sont sur la chaise ont fait un concours je le dis je le redis je sais pas pourquoi ils ont fait des dlc aussi dur après il ya quand même une communauté parce que je me dis que les 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 gens sont forcément découragés déjà il mandera faut se le faire après il mandera une fois qu'on le connaît ça va ça passe bien mais quand on est en mode découverte chaud patate à celui ci même en même son même moment de haut deuxième passage je pense qu'ils ont dû perdre vachement de joueurs quoi pas de faire des trucs faciles mais là c'est moi je passe un peu n'importe comment l'un ouais à frotter un peu là ça frotte un peu ouais ouais mais ça passe la passe mais écoutez voilà je voulais vous montrer simplement ce petit épisode là que je trouvais intéressant je vais vous quitter là dessus donc je vous fais les gros bisous les gros foyer de main et puis je vous donne rendez vous dans le prochain épisode sûrement un autre alternative sur youtube quand j'ai un ou deux petits trucs à que j'aimerais bien mettre et puis après on voit où on en est bref sur ce merci d'avoir suivi à bientôt